Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres et qui parle de sciences humaines. Pour ce sixième épisode, on va s'attaquer à une notion qui a été amenée par l'historien Pierre Nora. Il s'agit de l'événement monstre. C'est une notion riche qui a pour objet le lien entre l'événement médiatique et l'histoire. Comme d'habitude, on va l'aborder un peu en trois temps. C'est-à-dire que d'abord, on va présenter son auteur. Ensuite, on va parler un petit peu de la notion, essayer de l'expliquer, de la définir. Et ensuite, on va essayer de voir comment cette notion, on peut l'aborder au regard des évolutions qu'il y a eues depuis que cette notion a été abordée. C'est-à-dire plus ou moins aux alentours des années 70 et 80. Pierre Nora est né en 1931 et est issu d'une famille bourgeoise. Il est juif, donc pendant la guerre, il va d'abord essayer de se cacher dans une pension. Une pension dont il va devoir s'enfuir afin d'échapper à la Gestapo. A la fin de la guerre, il effectue ses classes préparatoires d'Hippo-Cagnes et Cagnes au lycée Louis-le-Grand. Il obtient ensuite une licence de philosophie, puis une agrégation d'histoire en 1958. Il deviendra ensuite professeur à Alger, puis à Paris. En 1977, il devient directeur de l'école des hautes études en sciences sociales. En tant qu'auteur, il écrit plusieurs ouvrages, tels que « Historiens publics » ou « Libertés pour l'histoire », qui sont en fait des héritiers directs de sa formation, à savoir des ouvrages qui mêlent à la fois histoire et philosophie. Son travail fut donc principalement de s'interroger sur la place du concept d'histoire au sein de notre société. Peut-être une de ses plus grandes réalisations est la direction de l'ouvrage « Vieux de mémoire », qui théorise que, en fait, finalement, depuis l'avènement des médias de masse, l'histoire s'écrit sous la pression des mémoires collectives. Et le concept d'événement monstre qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, c'est sûrement qui a été théorisé avant l'avènement du livre « Lieux de mémoire », est une brique importante de cette réflexion. Donc avant de préciser ce qu'est l'événement monstre, on va déjà essayer de définir ce qu'est un événement. Donc l'événement, selon la définition du dictionnaire, c'est « fait qui se produit, qui arrive à un moment donné ». Donc, bon, on perçoit bien que c'est pas très très fouillé comme définition, donc on va essayer peut-être de lui accoler deux notions supplémentaires. Déjà, on peut dire que peut-être que l'événement, c'est ce qui est capable d'attirer l'attention. Par exemple, le fait que ma bouilloire, le matin, elle mette une ou deux secondes de plus à faire bouillir l'eau que la veille, c'est un fait qui se produit, pourtant j'aurais un peu de mal à le catégoriser, à le caractériser comme un événement. L'événement, c'est aussi ce qui se produit en dehors du cadre quotidien, c'est-à-dire le fait de dire que, par exemple, il pleut en Bretagne en novembre, est-ce qu'on peut parler d'événement ? Peut-être difficilement. Par contre, qu'il n'est plus en décembre dans le Sahara, là, on a quelque chose qui sort du quotidien, donc peut-être quelque chose qu'on aurait plus tendance à considérer et à appeler événement. Dès lors, la mission journalistique, c'est de prendre ces événements-là, les analyser, les traiter, les hiérarchiser, afin d'en rendre compte au public. Seulement, on perçoit bien que ce traitement et tout ce processus, il est tout sauf linéaire et objectif. Les porteurs d'informations sont eux-mêmes portés par un nombre incalculable d'influences, qu'elles soient internes ou externes. Donc ça peut être leur avis politique, la ligne éditoriale de leurs médias, les pressions liées à l'audience, les pressions économiques. De fait, cette notion de subjectivité, ce n'est pas un mal en soi, dans la mesure où le journaliste, justement, son rôle, c'est effectivement de rapporter l'information, mais il a également un rôle de médiation, c'est-à-dire faire médiation entre l'événement et le public. Donc si on prend pour exemple une information telle que « une centrale nucléaire a été touchée par un tsunami », son rôle au journaliste, ce n'est pas de dire seulement « cette centrale nucléaire a été touchée par ce tsunami ». C'est aussi expliquer quels sont les risques pour la population, qu'est-ce qu'un tsunami, comment cela est arrivé. Bref, il a un rôle, certes, de rapporteur d'information, mais aussi de pouvoir contextualiser cette information pour la rendre plus facilement accessible et plus facilement compréhensible par le public. Aussi, cette mission journalistique, elle tend à dépasser l'événement afin de pouvoir le contextualiser et de pouvoir lui apporter une meilleure appréciation. Donc, Pierre Nora, ces questions-là, ça l'intéresse pas mal, et c'est surtout la notion de comment un fait et son traitement vont construire l'histoire avec un grand tâche. Donc cette réflexion, elle va prendre un tournant pour Pierre Nora, aux alentours de mai 68, où en fait, il va être adossé à son balcon avec un journaliste d'Europe 1, et à ce moment-là, il va entendre les échos des différents heures entre les étudiants et les CRS à quelques rues de là. Et ces échos vont lui rappeler finalement ce qu'est l'événement médiatique, c'est-à-dire une amplification du fait pour qu'elle soit accessible immédiatement à tous. Cette pensée lui fait dire que l'on peut virtuellement dissocier le fait de son traitement médiatique. Il va alors dire que le journalisme est en train de concurrencer l'historien. Non pas que le journalisme va créer des faits et des événements de toutes pièces, mais simplement que son amplification et ses modes de médiatisation vont profondément changer la morphologie de l'événement. Le média devient donc partie intégrante de l'histoire, et donc l'événement monstre, c'est à la fois cette amplification violente de l'événement, mais également le dialogue entre l'événement et sa médiatisation. Pour comprendre, on va prendre comme exemple l'événement médiatique parmi les événements médiatiques, je vais nommé le 11 septembre 2001. La particularité de cet événement est qu'il a un rayonnement mondial immédiat, et peut-être, et peut-être surtout d'ailleurs, qu'il est principalement associé à l'image. Donc ces images de ces avions qui viennent taper ces tours du World Trade Center, ce sont des images qui sont particulièrement frappantes, et qui vont être diffusées quasi immédiatement à toutes les télévisions du monde entier. Et donc ça va avoir pour effet direct de créer un très fort effet de proximité. Aussi, même à plusieurs milliers de kilomètres, on pouvait avoir l'impression du coup de participer au même événement, au même moment. Nora parle ici de pan-événementialité, ou événement total. L'événement, au-delà de sa première diffusion, va être répété un nombre incalculable de fois, ce qui a pour effet d'amplifier encore cet événement, et de le faire perdurer, et donc aussi de faire perdurer sa charge émotionnelle. Donc Pierre Nora a dit à ce titre que les médias de masse font de l'histoire une agression, et qu'ils rendent finalement l'événement monstrueux. Donc non pas monstrueux parce qu'ils sortent de l'ordinaire, mais monstrueux parce qu'en fait leur répétition, et la surabondance d'informations et de nouvelles images sur l'événement, va créer une espèce d'envie de la société moderne, de nouveaux événements, et une espèce d'avidité de l'image. Donc l'événement monstre, c'est un événement qui, par son traitement, va constituer une force de frappe symbolique. Aussi, durant septembre, en fait, elle n'a pas besoin d'un traitement médiatique hyper virulent pour devenir quelque chose d'horrible. À la base, des gens qui meurent de cette façon-là, et avec cette violence-là, c'est forcément horrible. Le truc, c'est qu'avec cette répétition, et cette impression des images vraiment dans les mémoires de tous, ça va créer un événement qui ne va être finalement axé que sur l'émotionnel et que sur l'affect, et ainsi qui va créer aussi une force de frappe, non seulement symbolique, mais aussi idéologique. Une autre thèse exprimée par Nora, c'est de dire qu'avant l'avènement de la société moderne, c'est-à-dire quelque chose qui va en parallèle avec l'avènement des médias de masse, le fantastique, il venait d'un autre monde, des mondes fantastiques. Il pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des médias de masse, le fantastique, il est intégré dans nos sociétés, et il est relaté par l'événement. L'idée de Nora derrière cela, c'est de dire qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, finalement, on va créer un fantastique, mais qui appartient bien un autre réel. Pour mettre cela en exemple, Pierre Nora prend notamment l'exemple de l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Tout y obéissait au contraste exploité légitimement par les organisateurs de ce show interplanétaire. Inimaginable démonstration de puissance technique réalisée avec cette précision toute onirique. Super sélectivité de trois zéros identificatoires aux physiques de Superman de bande dessinée. Utilisation de l'esthétique futuriste du LEM, d'où émergeait sur le petit écran des scaphandres aux gestes enfin délivrés du poids de la Terre. Contraste entre l'immensité des enjeux financiers humains et politiques et la fragilité des réflexes physiques énervés de trois simples hommes. L'imaginaire fondé sur la surpuissance scientifique du monde moderne se nourrissait ici du plus vieux rêve de l'humanité. Instance du réel, instance informatrice, instance consommatrice, marché du même pas, le débarquement dans la Lune fut le modèle de l'événement moderne. On dit ainsi que l'événement historique va progresser vers un événement de masse qui est indexé sur l'affect. Le problème c'est que cette masse représente à la fois tout le monde et personne. Ainsi, en quoi l'événement monstre va menacer l'histoire ? La thèse de l'auteur, c'est de dire qu'en spectacularisant l'événement et en l'amplifiant, il va finalement trahir cet événement. Et de fait, il va également travestir l'histoire. Évidemment, ce constat de l'impact médiatique sur l'événement, il doit être considéré au vu de l'évolution médiatique. En mai 68, lorsque l'auteur formule ce constat, il n'existe que deux chaînes télévisuelles en France. Aujourd'hui, outre l'extrême multiplication des chaînes de télévision, il y a également le bouleversement apporté par les réseaux sociaux dans l'acheminement de l'information. On va essayer ici de préciser trois éléments peut-être principaux qui ont bouleversé ce traitement médiatique de l'événement. Déjà, on peut émettre l'hypothèse qu'aujourd'hui, l'acquisition de l'information, ce n'est plus vraiment un événement commun. Aussi, il est possible aujourd'hui d'acquérir une information sur un événement par un nombre incalculable de canaux. C'est donc la fin des grandes messes télévisuelles. Aussi potentiellement, contrairement à l'alunissage en 69, on peut estimer que si un atterrissage sur Mars se déroule dans les prochaines années, la consommation qu'on aura de cet événement-là sera radicalement différente. C'est-à-dire, on pourra le consommer effectivement à la télévision, on pourra regarder le streaming de la NASA, où on pourra écouter un youtuber qui, par exemple, s'intéresse à l'espace commenter en direct cet événement-là. Donc, l'acquisition de l'information, même si effectivement c'est le même événement, se fera potentiellement de façon différente selon les individus. L'autre évolution, c'est que le spectateur a désormais un caractère proactif, c'est-à-dire qu'il est désormais en mesure de réagir directement, notamment via les réseaux sociaux, à ce qui est en train de se passer. Si c'était juste ça, finalement, ça ne changerait pas grand-chose, parce qu'entre moi qui tweet « Ah là là, c'est super ce qui est en train de se passer » et à dire à quelqu'un de ma famille qui est à côté de moi « Ah là là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer », c'est plus ou moins la même chose. Ce qui va changer dans ce traitement médiatique-là, du coup, c'est qu'aujourd'hui, les médias et les journalistes sont des grands consommateurs des réseaux sociaux également. C'est peut-être les mêmes des premiers consommateurs des réseaux sociaux, et notamment du Twitter. Donc, cette réaction du spectateur va aussi nourrir ce traitement médiatique et les deux vont nécessairement s'influencer. Et on a aussi de plus en plus, notamment des rubriques, que ce soit dans les journaux ou dans différentes émissions, où on a des captures d'écran, de tweets ou de réactions sur les réseaux sociaux, en précisant « Qu'est-ce que pensent les réseaux sociaux de cette question-là ? » Et donc ça, ça change aussi nécessairement la façon dont les médias ont de considérer les spectateurs, puisque là, on a des gens qui réagissent à ces événements. J'aurais tendance à être assez critique de ce genre de segment, c'est-à-dire « Que pensent les réseaux sociaux de ce qu'on est en train de raconter ? » Dans la mesure où, déjà, qui parle ? C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens qui parlent, ce n'est pas la masse qui parle, ce sont des gens sur Twitter qui réagissent. Et en plus, ces gens sur Twitter qui réagissent, c'est des gens qui ont été sélectionnés par le média pour parler de cette question-là. Et donc, finalement, tout ce que ça dit, c'est « Voilà les gens qu'on a sélectionnés sur les réseaux sociaux qui nous intéressaient. » Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, et est-ce qu'on peut dire que ça nourrit vraiment l'information et ou même que ça précise la réaction des téléspectateurs ou des spectateurs via cette information ? On peut en douter. Mais ça, ça ne change en rien le fait qu'effectivement, le spectateur peut se sentir effectivement proactif face à la situation et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les médias se nourrissent de cette activité sur Internet pour concevoir leurs propres réactions et éventuellement pour construire l'information en fonction de ces réactions. Troisième changement fondamental qu'il y a par rapport à ce premier constat de Nora, c'est que le filtrage de l'information est évidemment bouleversé. C'est-à-dire qu'avant l'avènement des réseaux sociaux et de tout ce cheminement de l'information, il y avait des barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une information qui était co-construite par des professionnels médiatiques, des choses qui étaient vérifiées et qui étaient transmises par ces instances journalistiques. La problématique aujourd'hui, c'est que ces filtres sont plus ou moins absents. Alors, ils n'ont pas disparu, mais en tout cas, ils ont profondément reculé. Donc, on se retrouve à une situation où ce n'est plus tant une ligne éditoriale ou une mission d'information qui guide l'acheminement de l'événement et éventuellement sa transmission, mais bien ce qui intéresse et ce qui frappe les gens qui réagissent. Et donc, on se retrouve face à des situations où ce n'est plus tant ce qui mérite d'être dit sur l'événement qui est transmis, mais bien ce qui a envie d'être écouté. Et ça, ça peut être une problématique. Alors, l'idée n'est pas de dire que les médias ont toujours été parfaits et ont parfaitement rempli leur mission d'information, mais simplement sans filtre et sans barrière à l'entrée, dans cette transmission de l'information, on peut peut-être faire l'hypothèse que c'est plutôt l'émotionnel et l'affect qui va encore plus construire l'événement que sa rationalité ou son impact réel sur le social et sur tout ce qui l'emporte. La seconde problématique est que cette viralité, elle entraîne également la diffusion de fausses informations. C'est un thème qui est très à la mode, c'est des fake news. C'est une information qui, pour le coup, n'a pas d'origine réelle, mais qui circule parce que soit elle a un intérêt idéologique pour ceux qui la diffusent et pour ceux qui la partagent, ou alors parce qu'elle intéresse, elle questionne et que potentiellement, ceux qui la transmettent n'ont pas les compétences pour pouvoir porter un œil critique sur l'information qui est déposée. Si on reprend un peu les notions de Nora, c'est un écho, une amplification qui n'a pas de source d'origine. Évidemment, ça, cette interprétation, elle est relativement personnelle, donc je vous invite dans les commentaires à m'exprimer votre désaccord si c'est le cas ou à apporter des précisions sur ce que j'ai pu dire. Donc voilà pour ce sixième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je voulais être avec deux références pour pouvoir approfondir la thématique si elle vous intéresse. Le premier, c'est un article qui m'a pas mal aidé pour pouvoir constituer cette émission qui est La fabrique de l'histoire moderne par François Doss, qui est justement un retour sur le concept de l'événement monstre par Pierre Nora et une réactualisation finalement aussi de cette notion au regard de l'évolution médiatique qui est franchement hyper intéressante. En second lieu, je vous invite à regarder l'émission Comment s'assurer de la fiabilité de l'information à l'heure des fake news qui a été réalisée par l'émission La tronche en biais, qui est une super émission de l'égalisation scientifique. Donc je vous invite à regarder cette émission et les autres si ça vous intéresse. Encore merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Oui, allo ? Oui, ça va et toi ? Oui, oui, très bien. Non, l'émission s'est très bien passée, je suis très content. Les gens étaient captivés, c'était très très intéressant. Il y avait des gens qui étaient dehors, déjà les gens étaient « Ouais, c'est super ! » Donc non, pour te dire que le point... Sous-titrage ST' 501